Et oui, les échos, il existe un ornement qui agace absolument tous les pipers. Celui dont on ne doit pas prononcer le nom, il est vraiment... Cet ornement, il sème la discorde. Personne n'est d'accord sur son écriture, personne n'est d'accord sur son exécution. Ni même sa nomenclature, c'est-à-dire comment dénommer cet ornement. On n'est pas d'accord. Dernièrement, j'ai eu l'occasion d'avoir un échange assez tendu avec un certain Eric Fressinet qui m'a fait remarquer en dessous d'une de mes vidéos qui traitait du doublé de mi inférieur que ce n'est pas comme ça qu'on nomme l'ornement et ce n'est pas comme ça que... En gros, il n'était pas d'accord sur le titre même de cet ornement. Il me disait en écossais, on appelle ça un throw on the D. Et donc, on a eu vraiment une conversation assez longue. Si ça vous intéresse, c'est aussi également passionnant de pouvoir échanger sur ce sujet parce que vous verrez que cet ornement en lui-même fait débat. On a eu plus de 20 commentaires intercalés, entrecoupés. Au début, on n'était pas d'accord, on s'agacait. Puis, au fur et à mesure de la conversation, on a commencé à se mettre d'accord sur certains points. Mais encore une fois, ça demande de la réflexion. On n'a pas les réponses sur tout. Eric Fressinet, comme moi-même par exemple, on n'a pas non plus une connaissance, on n'a pas la science infuse. On a peut-être encore des choses, des réponses que nous n'avons pas encore aujourd'hui. Et c'est pourquoi ça peut être intéressant dans cette vidéo d'en parler. Cet ornement en question, ça s'appelle le double ennemi inférieur. Mais finalement, double ennemi inférieur qui n'en est pas un. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'appelle en français. On appelle cet ornement le double ennemi inférieur. Le voici. Je l'ai mis en partition ici devant vous. C'est cet ornement-là. Donc là, vous avez vu, j'ai fait un Fa pour arriver sur un Mi. Et nous avons cet ornement-là. Donc ça se joue comme ceci. Ok. Et cet ornement pose vraiment problème. Déjà, le son est plutôt curieux. La façon de l'écrire est curieuse. Et également, le titre de cet ornement est curieux. Dans cette vidéo, on va parler plus en détail du titre déjà. Pourquoi on n'est pas d'accord ? Voilà. Moi, je l'appelle double ennemi inférieur. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai appris. Eric Frissinet, lui, c'est plutôt l'école de... Bah non, ça, c'est un throw on the D. Les écossais l'appellent comme ça. Et finalement, moi, dans cette vidéo, je me dis, il serait peut-être temps de remettre en question le vrai titre de cet ornement, la nomenclature. Seulement, on ne peut pas en vouloir à nos ancêtres qui ont décidé d'appeler ces ornements throw on the D ou double in me inférieur. Tout simplement parce qu'au bout d'un moment, quand il y a des ornements qui existent, il faut bien les nommer un jour. C'est comme les aliments que nous consommons, un citron, vous savez tous ce que c'est un citron, vous savez à quoi ça ressemble. Il y a bien un jour, un gars qui a décidé que ça allait s'appeler un citron et pas une orange. Voilà, c'est un exemple tout bête, mais il faut bien qu'il y ait des gens qui prennent des risques et qui, un jour ou l'autre, décident de nommer les choses parce qu'en nommant les choses, on peut aussi faire avancer beaucoup de choses, la science et tout ça, les progrès. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on se penche sur cet ornement et qu'on réfléchisse ensemble dans cette vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter. C'est un peu une vidéo qui peut faire débat et j'aimerais aussi avoir votre avis de ce que vous en pensez de cet ornement. Donc déjà, on va parler de la nomenclature française, c'est-à-dire du double et demi inférieur. On va voir pourquoi, on va essayer de comprendre pourquoi on l'a appelé double et demi inférieur déjà et est-ce que cette appellation pour cet ornement est judicieuse ? Est-ce qu'elle est pertinente ? Alors déjà, premier point, dans doublé demi inférieur, il y a doublé. Si vous regardez l'ornement, regardons-le ensemble, ça ne ressemble pas trop à un doublé. Un doublé, je vous l'ai mis juste à côté. Par exemple, là, on est sur le Fa et on veut arriver sur le Mi. Un doublé, c'est la mesure juste après, la deuxième mesure. C'est ça un doublé. Donc vous avez trois notes, vous avez un détaché de là, la petite note de rappel ici pour le Mi et vous avez le détaché que nous allons faire avec le troisième point, donc c'est le détaché de Fa. C'est ça un vrai doublé. Et là, vous voyez à gauche, finalement, ça ne ressemble pas vraiment à un doublé. On n'a pas exactement les mêmes notes, on n'a pas les mêmes notes de résonance. Donc voilà, doublé, le terme doublé n'est pas bien choisi. Déjà, il y a un souci ici à ce niveau-là, doublé demi inférieur. Bah non, pas vraiment, ça ne ressemble pas à un doublé. Et pareil, en écriture partition, ça ne ressemble pas à un doublé. Et si on devait parler du son, voilà, c'est ça un doublé, le doublé que je viens de vous noter, du Fa au Mi, ça sonne comme ça, ça ne sonne pas du tout comme... Vous voyez que ça n'a rien à voir en termes de sonorité. Et l'exécution, pareil, n'a rien à voir. On ne bouge pas du tout les mêmes notes, ça n'a rien à voir. Donc doublé, pas vraiment. Inférieur, alors ça, c'est vraiment une question que je me suis posée. J'ai essayé de me mettre dans la tête de Jean-Luc Lemoyne. Alors, Jean-Luc Lemoyne, qui est Jean-Luc Lemoyne ? C'est la personne qui a écrit la méthode pour débuter la cornemuse en français. Et en tout cas, personnellement, j'ai appris la cornemuse écossaise avec sa méthode. Et je pense que beaucoup, et même encore aujourd'hui, vous débutez la cornemuse avec la méthode de Jean-Luc Lemoyne, qui est très bien faite à plusieurs niveaux. Elle est vraiment très bien construite. Elle y va progressivement. Et évidemment, dans sa méthode, il conseille d'avoir aussi un prof pour accompagner. Parce qu'il ne suffit pas de juste regarder sur une partition. S'il n'y a pas un prof qui nous montre et qui nous joue l'ordement, on ne peut pas vraiment deviner comment ça sonne tout seul, juste en regardant la partition. Donc, c'est l'une des méthodes les plus vendues en France. Et je pense que pour les francophones, c'est la méthode qu'on connaît le plus. Eric Fressinet m'a partagé une autre méthode qui est plus vendue en Écosse. Et je pense qu'elle aussi est très réputée et très répandue. Mais on va parler à la fin de cette vidéo. Il va falloir qu'on se mette d'accord sur plusieurs points. C'est pour ça que cette vidéo est intéressante, ça peut faire débat. Mais du coup, j'ai essayé de me mettre à sa place. Je me dis, mais pourquoi il a appelé cet ornement doublé de mi inférieur ? Donc, ça voudrait dire quoi ? Inférieur par rapport à quoi ? Ça veut dire qu'il y a des ornements supérieurs. Donc déjà, c'est une notion un petit peu étrange de nommer les ornements comme inférieur, supérieur. C'est peut-être pas forcément bien choisi. Le terme n'est pas forcément bien choisi. En revanche, je peux comprendre un petit peu l'idée. J'ai réfléchi plusieurs jours à ce sujet. Et je me suis dit, mais pourquoi il l'a appelé inférieur ? En fait, il s'est dit, je pense, Jean-Luc Leumagne s'est dit. Ça reste à vérifier. Moi, je ne suis pas dans sa tête. Je ne sais pas vraiment à quoi il pensait ce jour-là quand il a nommé son ornement. Mais il s'est dit, voilà, on a un ornement ici. Je ne sais pas comment l'appeler. C'est sur le mi. Bon, ici, on a doublé sur le mi. Ok. Mais là, le doublé sur le mi, finalement. On utilise des ornements qui sont sur le haut, sur la main gauche, la main du haut. Et ici, finalement, on utilise la main droite, la main qui est en bas. Et les ornements, ça se passe en bas. Donc, finalement, la notion d'inférieur ou de supérieur, je pense que ça doit venir de là. Il s'est dit, on a un ornement ici qui se joue sur le mi. Eh bien, comme il se fait par le bas, je vais l'appeler inférieur. Enfin, un truc qui est inférieur, quoi. Donc, doublé, inférieur. Voilà, c'est ce qui nous a donné le doublé de mi inférieur. Finalement, c'est peut-être ça la réflexion d'ailleurs. J'essaie de trouver une raison plausible. Mais bon, n'empêche qu'aujourd'hui, voilà, moi, je remets un petit peu en question ce titre, cette nomenclature pour cet ornement. Et vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je l'appelle autrement aujourd'hui, ça c'est clair. Pour moi, ce n'est pas un doublé de mi inférieur. Cet ornement-là, qui est écrit sur la partition, il est bien réel. Il existe bien. Il se joue depuis des années et depuis des siècles sur la cordemuse. Il se trouve que finalement, ça sonne plutôt joli. C'est plutôt agréable. Ce n'est pas forcément facile à faire. Mais il se trouve que c'est un ornement qui existe. Mais moi, aujourd'hui, je remets un petit peu en question la façon de nommer cet ornement. Je l'appellerai autrement. Je vous dirai comment je l'appelle en fin de cette vidéo. Mais doublé de mi inférieur, ce n'est pas vraiment bien choisi. Je pense qu'on peut faire mieux en termes de nomenclature. Comment nommer ces ornements ? Nous avons d'un autre côté, d'après notre ami Eric Fressinet, qui nous partage, ça s'appelle un throw on the D. Les écossais l'appellent comme ça. Alors, c'est une autre façon de l'appeler. Vous voyez déjà qu'on n'est pas d'accord. Throw on the D, ça n'a rien à voir. Doublé de mi inférieur, et là, throw on the D. En anglais, throw, ça veut dire jeter. Et D, le langage universel, ça veut dire ré. Donc déjà, on n'est pas d'accord sur la note. Ce n'est pas la même note. Visiblement, D, c'est le langage universel. D, ça veut dire ré. Donc déjà, pareil, throw on the D. Est-ce que c'est approprié pour nommer cet ornement ? Est-ce que c'est la meilleure manière d'appeler cet ornement que nous voyons devant nos yeux éballis et passionnés ? Eh bien, pas vraiment. Parce que pareil, encore une fois, D, ça veut dire ré. Et on a un problème, parce qu'ici, ils appellent ça un jeté sur le D, sur le ré. Or, cette note-là, peut-être que sur un practice, ça fait un ré. Peut-être. Sur un practice en là, il se trouve que oui, carrément, ça fait un ré. Le seul problème, c'est que sur l'accord de musée écossaise, ça fait tout sauf un ré. Sur l'accord de musée écossaise, ça produit un mi bémol. Pas un ré. Ni un mi naturel tout court, d'ailleurs. Nous, quand on dit, d'ailleurs, doublé de mi inférieur, c'est encore une fois un abus de langage, c'est doublé de mi bémol. Si on veut être précis, nos cordes de musée écossaise sont en si bémol. Donc, si on veut être précis, cette note-là, la note qu'on va produire quand on va jouer de la corde de musée écossaise en si bémol, j'insiste, ça va bien être un mi bémol. Donc, finalement, ni l'un ni l'autre n'a raison sur ce coup-là. On n'a pas un doublé de mi inférieur. On aurait un doublé de mi bémol inférieur, par exemple. Et souvent, on se dit, je suis désolé, mais c'est tout sauf un ré. Ce n'est pas un ré. Peut-être, alors ça, ça a été l'objet du débat avec Eric Frissinet. On a échangé longuement en commentaire. On émet quelques hypothèses. Peut-être que les Écossais, ils ont raisonné comme ça à l'époque. Parce que peut-être à l'époque, je ne sais pas en quelle année, mais semblerait-il, c'est une hypothèse, peut-être que les corne mus écossaises n'étaient pas en si bémol, mais peut-être qu'elles étaient en la. Et peut-être même, si possible, en la 440. Ce serait quand même intéressant de savoir. Moi, c'est vraiment mon hypothèse. Et voilà, on a échangé avec Eric Frissinet qu'effectivement, peut-être que ce serait plus plausible. Et c'est pour ça que les Écossais l'auraient appelé Throne's Day à l'époque. À l'époque, c'était vrai. À l'époque, effectivement, oui, on pouvait l'appeler comme ça. On enseignait aux gens la corne mus comme ça parce que les corne mus étaient probablement en la. C'est une hypothèse, ça reste à vérifier. Mais moi, pour ma part, j'ai une corne mus des années 50 et effectivement, elle a été vendue avec un chanteur qui était un peu plus grand et qui était fait pour sonner en la. Donc déjà, on a quelques pistes. Et puis, Eric Frissinet, de son côté, me partage également qu'il y a une corne mus écossaise qui est dans le musée of piping en Écosse qu'effectivement, il y a plein de répliques de corne muses qu'il y a des corne muses en la, des vieilles corne muses. Donc, on pourrait se renseigner une étude archéologique de la corne musée écossaise. Donc voilà, moi, je pense que ça vient de là. Seulement, le problème, il faut bien qu'on se mette d'accord, les écossais ont un souci à ce niveau-là aujourd'hui. Les écossais, je dis bien les joueurs de corne muses écossaises, je ne dis pas les écossais, les musiciens écossais, mais je pense que les piper écossais, ils sont aujourd'hui dans le déni. Ils se mettent des oeillères, ils ne voient pas la réalité en face. Ils ont des cornes muses en si bémol. Ils savent très bien que leur nom de produit, ils savent très bien que c'est un mi bémol. Je suis sûr qu'ils le savent. C'est juste qu'à l'époque, leur notation était bonne. Il se trouve qu'aujourd'hui, au fil des années, on n'a plus des cornes muses en la, mais on n'a plus des cornes muses en si bémol. Et encore si bémol, pas un si bémol parfait. D'année en année, l'objectif, c'est de monter le pitch pour une raison, moi, je pense, assez volontaire. C'est pour épater un peu plus, pour faire meilleure impression lors des prestations concours. Parce que c'est vrai qu'avec l'effet bémol et l'effet dièse, on a une préférence entre deux prestations. On va trouver la prestation à un poil plus aigu, plus harmonieuse. Et quand tout de suite après, il y a quelqu'un qui va venir avec un son plus grave, on aura l'impression que le son plus grave sera un peu moins harmonieux, moins joli, même faux. Ça paraît étonnant, donc moins beau. Donc voilà, je pense que d'année en année, on a monté le pitch. Et ce ne serait pas étonnant que dans 20 ans, on ait des cornes muses en si naturel, ça ne choquerait finalement personne. Donc voilà, là aujourd'hui, les pipeurs écossais ont un souci avec les notations. Ils ont des méthodes d'apprentissage qu'il faudrait peut-être mettre à jour ou remettre en question. si elles étaient vraies dans les années, je ne sais pas combien, dans le passé, en tout cas, ça c'est sûr, c'était vrai peut-être avec des cornes muses en la, mais aujourd'hui, ce n'est plus vrai quand ils parlent, même leur notation et même leur solfège, il y a un décalage, il faut faire une adaptation, les cornes muses en si bémol, leur notation était bonne à l'époque avec des cornes muses en la, mais là, avec des cornes muses en si bémol, il faut tout monter d'un demi-ton. Ce n'est pas archi faux, mais du coup, quand ils disent « slow on the day », non, pas vraiment, on n'y est pas. Donc, il faudrait peut-être qu'ils mettent à jour un petit peu, qu'ils fassent évoluer ça, mais en même temps, ils ont tellement pris l'habitude et ça marchait, ça marche même toujours bien. Enfin, ils fonctionnent comme ça depuis des années et puis moi, pour connaître un petit peu, je suis allé en Écosse deux fois, pour avoir échangé un petit peu avec eux et puis pour avoir vu certains phénomènes, niveau mentalité, et ils ont horreur de changer leurs écritures, leurs partitions pour expérience en concours. Si vous faites une partition, vous jouez un morceau de corne musée écossaise, vous jouez un MSR Marche Traspéry pour les concours, si vous vous trompez de détaché volontairement ou involontairement, on va vous le faire remarquer, on va vous dire « vous avez fait un faux détaché, ça c'est entendu, ils vont le voir et en plus, en concours, vous allez être carrément disqualifié et vous n'allez même pas être noté parce que vous avez fait une erreur, une faute dans la partition. Donc, il y a moins de tolérance au changement d'écriture des partitions, ils n'aiment pas trop, ils aiment bien avoir des partitions qui restent comme ça des années, des grands trades, c'est lui qui a écrit comme ça à l'époque, c'était un ornement de fa et pas un détaché de fa et pas un détaché de mi, voilà, enfin, ils sont vraiment très stricts et c'est ce qui fait aussi la beauté de la corne musée écossaise, je trouve, c'est comme on a une façon stricte de jouer, un code à respecter, une manière de jouer, une manière de bouger les doigts dans un ordre logique, c'est ce qui fait aussi le charme de la musique écossaise et on l'aime pour ses raisons. On ne souhaite pas forcément que ça change spécialement et ça, très très bien. Mais voilà, Swo on the D, pas vraiment et puis en plus, parlons-en, Swo, l'idée de jeter. Alors peut-être qu'ici, sur le mouvement, si on analyse un petit peu le mouvement, allez, jeter peut-être, pourquoi pas. Dans le mouvement, on sent bien la main droite comme ça. Peut-être, c'était l'esprit de dire quelque chose qu'on va jeter sur le Ré. Peut-être l'idée de Swo vient de là, mais encore une fois, nous avons un problème sur cette appellation. Un jeter, ça existe, c'est un ordement qui existe et c'est la troisième mesure de la partition que je vous ai préparée. un jeté, pour moi, c'est ça. Je l'ai appris comme ça dans la méthode de Jean-Luc Lemoyne et tout le monde joue des jetés comme ça, même sur d'autres notes. En fait, c'est comme un petit ornement, c'est-à-dire que vous avez une note de départ pour arriver sur une note d'arrivée qui est un petit peu moins haute dans la gamme. Et ce faisant, vous n'allez pas tout de suite jouer la note finale, on va faire un espèce d'ornement comme si on s'était trompé de note finalement, mais on va le faire très rapidement, c'est-à-dire que là, si je fais un Do et que je suis atterrière sur un Si bémol, voilà, je vais faire rapidement un petit La bémol grave. Ok, et c'est ça un jeté. Et là, pareil, si on va faire un jeté du Fa au Mi bémol, ça donnerait ceci et ça s'écrirait comme ça sur la partition. Un jeté, c'est ça. C'est qu'un petit ornement, ça ne ressemble pas du tout ici au premier ornement. Donc, on est vraiment pas mal embêté. On est pas mal embêté. Finalement, on a deux façons de nommer cet ornement et finalement, ni l'une ni l'autre n'est vraiment bonne. Alors moi, je me suis dit, mais comment on pourrait l'appeler ? J'ai réfléchi longuement à ça. Je vais vous proposer une piste. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'appelle aujourd'hui parce que je me suis penché plusieurs jours pour trouver un truc qui pourrait correspondre. Et puis, vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez aussi la même chose un peu comme moi ou pas du tout ? En tout cas, voilà, c'est pas l'objectif de changer forcément l'appellation dès aujourd'hui. Peut-être qu'on va continuer des années à appeler ça un double des milliers en faveur. Peut-être qu'on va continuer encore des années à appeler ça un strong-to-de-de-de- mais peut-être aussi qu'il serait peut-être temps les gars de se remettre un peu en question et de réfléchir un petit peu mais est-ce que c'est vraiment judicieux ? Est-ce que c'est vraiment judicieux ? Voilà. Donc, aujourd'hui, moi, je vous invite à regarder l'ornement qui est juste après, donc quatrième mesure. D'ailleurs, si vous voulez avoir la partition que je vous partage à l'écran, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description. Je vous ai rajouté ça en fait dans la partition librairie offerte pour les Gornemuses écossaise. J'ai appelé ça dans un dossier ressources pédagogiques donc vous pouvez retrouver ça. Pourquoi ça va être intéressant pour vous ? Parce que là, j'ai pris une partition en écriture écossaise mais vous avez la même en écriture bretonne et d'ailleurs, attends, on peut même prendre, il n'y a pas les tablatures ici ? Pourquoi il n'y a pas les tablatures ? Ici, il y a des tablatures. Voilà, les tablatures. Vous pouvez avoir des tablatures mais vous avez ici la même chose en écriture bretonne. Donc, ça peut être intéressant à regarder pour vous et bon, cet ornement à la mesure pas quatrième mais la mesure 5 du coup, c'est un grip. Alors, c'est un grip. Ici, je vais faire ce mouvement là que vous voyez en cinquième mesure. Ça fait ça, du fa au mi. Je trouve qu'on se rapproche un maximum du fameux double de mi inférieur ici en début de partition. Je trouve qu'en termes de sonorité, ça y ressemble. En termes d'écriture, ça y ressemble. Et j'ai même l'impression que finalement, le doublé de mi inférieur ou le soul, on nous a dit, c'est plutôt un grip sur le mi qui a mal tourné. Un grip sur le mi, ça ne s'est pas passé comme on voulait. Techniquement, physiquement parlant, théoriquement, il est possible de jouer un grip sur le mi comme ceci. En faisant un détaché de mi ici. C'est possible physiquement. En revanche, vous verrez que dans la pratique, ça ne se fait jamais. Aucun joueur de cornemuse va jouer ses grips comme ça. On fera le double de mi inférieur. On fera directement ça ou le soul, comme vous voulez. On fera ça. Et la question est de se poser, mais pourquoi on fait ça ? Pourquoi on a décidé, soudainement, on a pété un câble, on s'est dit, on va faire un truc qui... On ne va pas faire de grip sur le mi classique. On va faire ça tout de suite. Pareil, dans cette vidéo, j'ai mis quelques hypothèses, mais je pense qu'en fait, les grips, c'est bien connu. Depuis des années, on fait des grips sur toutes les notes. Voilà, c'est un mouvement finalement qui est super parce qu'on peut le faire vraiment sur toutes les notes. Mais il y a un problème sur le mi, le mi de me, j'entends bien entendu, quand je dis mi, c'est un abus de langage, c'est pour aller plus vite. Sur le mi de me, on a un souci, ça ne se passe pas bien. Pourquoi ça ne se passe pas bien ? Plusieurs hypothèses. Nous sommes sur le mi, en termes d'équilibre, ce n'est pas évident de faire le mouvement. Parce que le doigt n'est pas placé, il faut absolument qu'on place ce doigt pour pouvoir faire l'ornement de mi ici. Autre souci, avec la vitesse, on s'aperçoit finalement, quand on joue des morceaux à pleine vitesse, qu'il est vraiment très très difficile de réaliser un grip de mi classique. C'est très très dur. Vous voyez ? Là, la première fois, j'ai fait un grip normal. j'ai essayé de m'appliquer pour faire un grip comme on le ferait usuellement sur d'autres notes. Mais vous voyez qu'avec la vitesse, là, le deuxième par exemple, j'ai essayé de faire pareil, ce n'est pas passé. Il y a un truc qui se passe. Et oui, avec la vitesse, c'est le contre-intuitif de demander à nos doigts de faire ce mouvement-là. et tout de suite après, on est censé utiliser ce doigt-là pour faire le détacher et tout de suite après, on doit l'enlever. C'est-à-dire que... Sauf que le problème, tous les autres doigts ici, celui-ci, 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 ils vont bien se lever parce que finalement, eux, ce qu'on leur demande de faire, c'est de faire que la note, la grave. On leur demande... Ok. Mais finalement, celui-là, on lui demande un effort de plus par rapport aux trois autres doigts qui sont en dessous, là. On lui demande de faire un détaché et avec la vitesse, tout de suite après, on doit faire détaché. On doit lever le doigt, on doit le rabattre et on doit tout de suite le relever pour faire le mi final. Et là, ça pose souci niveau physique, niveau biologique, enfin, tout ce que vous voulez. Là, ça pose souci. C'est pour ça que des fois, on a ce doigt-là, le quatrième doigt, il reste traîné subtilement, c'est vrai, mais ça reste traîné si bien que finalement, le grip bien pur sur le mi avec la vitesse que vous n'allez jamais l'entendre, ça va plus être naturellement. Et donc, moi, je pense qu'on a écrit cet ornement finalement, bizarrement, ça paraît très bizarre de dire ça comme ça dans cette vidéo, mais ça a été une simplification du grip de mi classique. c'est étrange, mais vraiment, ça a été une simplification. Alors, simplification en termes d'exécution sur un practice ou sur une corde musée écossaise, dans la pratique, ça a été une simplification parce que c'est beaucoup plus facile physiquement de faire on accepte d'entrée de jeu que notre Ré va traîner, que ce doigt-là va traîner et ça va produire cette note-là. OK ? On accepte ça et du coup, on va le noter aussi sur une partition et c'est pourquoi on va rajouter une petite note. Je pense que cet ornement a été créé vraiment comme ça. C'était un cas pratique, c'était une exception. Un petit peu comme un verbe irrégulier qui ne s'accorde pas comme tout le monde, qui ne suit pas les règles classiques. Et finalement, on a cette petite note, on la note, on la rajoute, ça a été d'abord dans ce sens-là. Quelqu'un l'a joué physiquement parlant sur un practice, réellement dans la pratique et ensuite, on a noté l'ornement comme vous le voyez ici sur la première mesure, pas l'inverse. A mon avis, c'est dans ce sens-là parce que c'est curieux. Pourquoi ? Pour simplifier un ornement, on aurait rajouté un ornement. Quand on rajoute une petite note comme ça, on complique, on alourdit le mouvement, il est plus dur à faire normalement sur la partition, on charge plus la partition. Logiquement, c'est curieux de dire une simplification et pourtant, dans la pratique, c'est bien réel, c'est une simplification. Moi, c'est pourquoi je l'appellerais plutôt le grip sur le mi, sur le mi bémol. J'appellerais ça un grip sur le mi bémol. Je pense juste que c'est un grip comme tous les autres finalement, mais bon, à la base, c'est un grip, mais comme on a vu sur le mi bémol, il y a un problème. L'exécution, physiquement parlant, biologiquement parlant, ça ne se passe jamais comme on veut, ça se passe plus comme le double de l'inférieur ou le swan the d, mais du coup, moi, je dirais que ça s'appelle quand même un grip, pour moi, ce serait logique. Moi, c'est juste, c'est une déviation d'un grip de mi. À la base, je pense que les gens, les pipers, voulaient vraiment faire un grip de mi, c'est juste que ça ne s'est pas passé comme ils voulaient et du coup, ça a créé ce nouvel ornement qui est plutôt curieux, mais moi, je pense que c'est plus un dérivé de grip, une exception de grip sur le mi et dans ce cas-là, je ne vois pas pourquoi on ne l'appellerait pas aussi grip. Seulement, on va notifier grip sur le mi. Pourquoi sur le mi ? Parce que c'est bizarre, le grip, on peut le faire sur toutes les notes, mais en l'appelant grip sur le mi, on se dit, ah tiens, le mi, pourquoi on s'embêterait à notifier mi ? Parce que peut-être que le mi, il y a une exception, ça ne se passe pas comme tous les autres. Un grip, pourtant, tout le monde sait le faire sur toutes les notes, enfin, tout le monde sait le faire. On voit bien comment le faire sur toutes les notes. C'est un mouvement qu'il est possible de faire sur toutes les notes. En revanche, le mi, ça ne se passe pas comme tout le monde. Donc, en disant grip sur le mi, il y a quelque chose de particulier qui se passe. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'appelle aujourd'hui. C'est comme ça que je transmets à mes élèves. J'appelle ça le grip sur le mi, léger ou lourd. Parce qu'il y a deux possibilités de le faire. Ici, nous aurons le grip lourd, la version avec double résonance de la grave. Double résonance de la grave. Donc, le grip lourd sur le mi, c'est comme ça que j'appellerais. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça plus pertinent ou non ? N'hésitez pas à me dire aussi si on n'est pas du tout d'accord. Il faudra que n'importe quoi, qu'est-ce que tu t'amuses à faire ? Jamais on change les ordonnements, il ne faut jamais changer, il faut toujours rester rigide. Il ne faut pas innover. Peut-être, parce que c'est vrai que aussi, l'accord de musée écossais, je suis d'accord, il y a des codes, il y a une façon de jouer depuis des années. Si je vous dis un jour de changer de note et de faire des notes comme ça, non, je vous dirai jamais ça parce que c'est un faux doté. Oui, non, évidemment, il y a des conventions et je pense que la plupart des conventions sont bonnes. Après, sur ce coup-là, je trouve qu'on pourrait peut-être faire mieux en termes d'appellation. Donc, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, vous avez aussi sa version légère qui est aussi assez surprenante. Pourquoi elle existe ? On pourrait aussi en parler et faire une autre vidéo mais là, vous voyez que c'est une vidéo plutôt longue déjà presque 30 minutes et vous voyez que vous avez la même chose finalement ici sans la double résonance de l'aggrave. On a gardé que la partie finale. On a enlevé ce l'aggrave ici dans le début de partition. On a gardé la fin ce qui donnerait version plus légère. Alors encore une fois, pourquoi on a inventé une version légère ? Parce que peut-être qu'en termes de timing aussi, pareil pour les pipe bands, moi j'ai ma petite idée et je sais qu'en pipe band, on ne joue jamais le grip lourd sur le mi comme ça. On joue toujours des grips légers parce qu'il se trouve que c'est plus facile à caler en groupe, c'est plus facile d'harmoniser, de faire un tout homogène. Malheureusement, si on décide de faire des grips demi lourds comme ça en début de partition, toutes les personnes ne font pas leur double résonance de l'aggrave à la même vitesse. Il y en a qui font vraiment bien résonner et du coup, entre ceux qui font rapidement de manière très sèche et ceux qui font de manière plus grasse ça ne fait pas un tout harmonieux et homogène alors que là si l'entrée de jeu il n'y a que trois petites notes donc déjà c'est plus court en termes d'exécution donc c'est plus facile d'avoir un truc homogène et en plus de ça il se trouve que ça va mieux s'y prêter les gens vont faire tout de suite un ornement plus light en fait tout simplement il y a moins d'ornements la complexité de cet ornement là c'est pas moins dur enfin moi je ne sais pas ce que vous en pensez je ne trouve pas ça spécialement moins dur à jouer que le double que le double inférieur classique sur le mi mais bon voilà ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo en tout cas voilà les icos un ornement polémique encore aujourd'hui il y a des réponses qui nous échappent on n'a pas la science en suive on ne connait pas tout on a quelques pistes de réflexion et c'est pourquoi je trouve intéressant avec cette vidéo de faire travailler un petit peu le cerveau collectif de savoir aussi d'avoir votre avis de savoir ce que vous en pensez et c'est ensemble qu'on peut prendre des décisions c'est pas forcément qu'un gars qui décide de faire les choses comme ça ça peut être intéressant de faire travailler vraiment l'intelligence universelle de se poser la question sur cet ornement comment on pourrait le nommer au mieux en tout cas voilà moi aujourd'hui je remets en question un petit peu les codes doublé de mi inférieur bah non c'est pas vraiment bien choisi comme terme et soit on se dit bah pas pas plus je trouve que le grip sur le mi est beaucoup plus beaucoup plus adapté parce que pour moi ça reste un grip dans tous les cas la base ça vient de là et il y a eu des simplifications le grip lourd on voit clairement on voit clairement que c'est un grip qui a pas tourné comme les autres il a mal tourné et le grip léger bah ça a été une simplification du grip lourd je pense voilà après encore une fois ça fait débat c'est un sujet qui fait débat vous me direz ce que vous en pensez en commentaire moi je trouvais assez intéressant de faire cette vidéo ça peut faire un petit peu avancer toute la communauté des joueurs de cornemuse écossaise et puis voilà je suis très content d'avoir fait cette vidéo je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo donc si vous voulez avoir la partition de cette vidéo qui a fait le support de cette vidéo n'hésitez pas à cliquer sur le premier là dans la description vous allez la recevoir comme d'habitude dans la partition dans la librairie offerte pour les cornemuses écossaises il y a toutes les partitions que je partage publiquement sur YouTube et également si le sujet des ornements le travail des ornements composé comme ces ornements comme le grip lourd double d'une lumière faire sur l'on se dit vous l'appelez comme vous voulez si ça vous intéresse de savoir les faire de les travailler en précision n'hésitez pas à consulter également je vous mets un deuxième lien c'est la nouvelle formation que j'ai créée qui s'appelle réussir ses ornements et évidemment il y a aussi un module complet pour réussir ces fameux ornements de double et demi inférieure selon je dis de grip lourd ou de grip léger n'hésitez pas à jeter un oeil voilà en ce moment c'est la nouvelle formation que j'ai créée et vous avez été assez nombreux à la commencer en tout cas lorsque j'ai envoyé un mail pour présenter cette formation donc ça peut également vous intéresser vous pouvez vous pencher sur la question et voilà en même temps que moi dans les vidéos de formation travailler cet ornement qui est à mon avis loin d'être simple à exécuter correctement moi je sais qu'à l'époque j'ai appris les doublés demi inférieures et tout ça je les faisais très très mal je n'avais pas une bonne approche on m'avait pourtant appris on m'avait expliqué mais franchement il faut faire comme ça mais même en expliquant il faut faire comme ça bah non ça ne passait pas et moi aujourd'hui je vous propose une autre approche pour faire ces mouvements et je trouve que ça réussit on a même des meilleurs résultats en tout cas moi chaque fois que je propose ma méthode pour mes élèves que j'ai un cours sur Skype ça se passe toujours mieux parce que c'est pas la même approche et il se trouve qu'il y a des approches qui peuvent être des fois plus efficaces pas sur tout mais en tout cas sur cet ornement je trouve que la méthode que je partage à mes élèves fonctionne plutôt bien donc voilà si ça vous intéresse n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien c'est une nouvelle formation que j'ai créée et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao 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 ciao